Bonjour à tous, bienvenue au Festival Circulation 2021. Malheureusement pour le moment on ne peut pas vous accueillir en physique, du coup en attendant on va vous faire une petite balade en vidéo dans tous les espaces de l'exposition et on va pouvoir vous présenter l'ensemble des projets, des 29 projets qu'on expose cette année avec les 33 artistes, les 13 nationalités qu'on représente et on a hâte de vous faire découvrir ça et surtout on a hâte de vous accueillir en vrai dès que ce sera possible et qu'on pourra ouvrir les portes du festival. Bonne visite ! Anne Zahouma qui est une jeune photographe ukrainienne nous présente avec cette série qui s'appelle No Name, un travail basé sur la question de la transhumanité. Elle a réalisé des photo-montages avec des objets, des éléments qu'on connaît bien de nouvelles technologies qu'elle insère directement dans son propre corps. Elle crée ainsi des portraits, des autoportraits transhumanisés. Avec cette série elle met en scène une hybridation totale entre le corps et l'électronique. On voit parfois une langue comme une clé usb, des prises sur le visage et un lecteur de cartes SD sur la main. L'être humain se métamorphose ici pour devenir le prochain point de contact avec la machine. J'avais eu un des fotografies pour faire des fleshy et ugly pictures. Aussi comme l'ensemble projet, j'ai utilisé toutes lesям c'était maestrogues et le secondhand shop choses que j'ai vu. Les visites c多少 euros et 20 euros C'était mon projet de graduation, donc j'ai mentionné beaucoup de épreuve maintenant. le début 2019, mais parce que le lockdown, j'ai été inspiré à faire plus de photos. Et aussi, les news quotidiennes m'inspirent à toujours penser à comment ce projet peut se réfriger. Ex Materia est une série que j'ai réalisée dans le sud-est de la France, avec en tête les retombées du nuage radioactif de Tchernobyl. J'ai moi-même vécu là-bas quand j'étais petite et quand ça s'est passé, donc je suis retournée sur ce territoire pour essayer de créer une vision de ce territoire imprégné de cette radioactivité invisible. L'avantage du numérique m'a permis d'intervenir éventuellement sur les scènes que je photographiais, parce que cette série mélange des scènes prises sur le vif et des choses plus plastiques, où j'ai fait quelques interventions pour modifier les images. Et donc, les tâches de lumière représentent pour moi la radioactivité par rapport à la référence scientifique, l'imagerie scientifique de la radioactivité qui montre que la radioactivité apparaît par tâches blanches sur les images scientifiques. Le travail de Charles Tiefen est un travail qui se passe en Irak, car Charles habite entre la France et l'Irak, et il s'intéresse ici particulièrement à la place Tahrir, à Bagdad, sur des affrontements et des émeutes qui ont eu lieu en 2019. Il faut savoir qu'à cette période-là, il y a eu des gros affrontements et revendications, avec des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour revendiquer et demander des droits à des soins, à une meilleure qualité de vie. Ça a fait un gros retentissement. Et Charles s'est évidemment intéressé à ces revendications, mais plus particulièrement à la posture et à la posture des hommes qu'il prenait durant cette révolution. Donc on a plusieurs manières d'aller et de se focaliser sur ces postures. On a des grandes fresques, qui sont ces trois grandes images au mur, où on est vraiment porté sur des images globales, où on voit des postures de violence, mais on voit aussi du soutien, de la camaraderie, on voit de la joie. Et à l'intérieur de ces grandes fresques, on plonge dans du détail, et c'est sur cette projection qu'on retrouve au sol, où on a vraiment des focus sur des postures corporelles, et on a comme un abécédaire de la posture de la révolution, et de la posture que peut prendre l'homme pour revendiquer et pour faire face à un combat. Nina Franco est une artiste plasticienne. Son travail « Sobré viveur » porte sur les violences faites aux femmes. Les deux installations présentées ici se composent de photographies et de matériaux qui illustrent ces violences. On retrouve cette évocation à travers la couleur rouge dominante, les cintres, qui représentent les décès suite aux avortements clandestins, le voile, symbole des violences conjugales, et les fils rouges, qui sont une métaphore du cycle de plus haute. En fait, l'année dernière, j'avais failli me noyer dans un lac lors d'un orage, et du coup, après rapidement, j'ai pensé à ce que disait Milan Kundera sur le vertige, le désir de chute, et du coup, j'ai fait cette transposition avec les personnes qui cherchent un peu à se sentir vivant, incarné, avec ce désir de vie et de mort qui n'est pas très loin. Et donc, je suis allée photographier des personnes juste après qu'ils aient sauté à l'élastique pour capter sur le corps les marques de ce flux d'énergie, d'adrénaline. Enfin, oui, en fait, c'était assez brutal, en vrai, quand même, dans le ressenti. Eux, ils étaient totalement un peu stone, prêts à dire oui à tout. Mais par contre, moi, il fallait que je sois justement très intrusive et à peine arrivée, en fait, que je les sollicite parce que les traces sont très éphémères, comme le saut, c'est très court. Là, par exemple, celle-ci où elle est penchée en arrière, c'est dans les dernières que j'ai faites et où je ne laissais plus du tout de temps, d'espace, de distance. Tokyo Story, c'est une découverte d'une ville, d'une culture. Moi, ce qui m'a beaucoup frappée au début, c'est la forme que l'intimité prend, en fait, à Tokyo. Et c'est pour ça que je suis partie à la recherche de japonais ou d'étrangers vivants au Japon, avec le but vraiment très précis d'aller dans leur intimité, d'aller chez eux, les photographier dans leur espace, en fait. En entrant, en fait, dans leur monde, dans leur espace, je suis vraiment devenue le témoin de leur confidentialité, au final. Donc, j'ai créé un lien très, très fort avec eux. Ils m'ont confié énormément de choses. On a vraiment parlé de tout, d'amour, de sexe, de la ville, de leur famille. Et ce que j'ai réussi à recueillir, en fait, c'est ces conversations, ces fragments. Je les ai intégrés dans le projet. L'autre aspect vraiment important du projet, c'est le rapport à la ville. Ce que j'ai voulu créer, c'est une forme visuelle fragmentée de Tokyo, qui serait urbaine, mais aussi très poétique. Et donc, ce mélange de portraits et d'espaces de la ville, c'est vraiment aussi le cœur du projet pour moi. C'est une histoire sur la possibilité d'empathie entre l'homme et l'animal, et racontée à travers l'expérience de Tristan Plot, qui est un éducateur d'oiseaux. J'ai suivi le travail de Tristan pendant deux ans et demi. J'ai essayé de raconter comment on peut essayer de communiquer, de rentrer en contact avec des êtres si différents de nous, et comment c'est possible de comprendre leur sensibilité. Le travail de Tristan, c'est tout centré sur l'étude des comportements animaux. Le projet s'appelle « Asensitive Education », parce que le sujet, effectivement, c'était aussi l'éducation que j'ai dû faire à ma sensibilité, pour pouvoir voir des choses et pour pouvoir les raconter en photo. Je suis parti du port de Sète en direction de Tanger. Initialement, j'avais pour objectif de travailler sur le thème de l'exil et des origines. Finalement, à Tanger, j'ai découvert une ville fascinante. Ce qui m'a vraiment intéressé, c'est la proximité géographique entre Tanger et le rivage andalou, à seulement quelques kilomètres. Cette proximité-là produisait un ailleurs omniprésent, accessible pour certains et inaccessible pour d'autres, voire pour beaucoup. J'ai décidé de révéler ce rapport à l'ailleurs, à travers ce que j'ai appelé « les hommes qui regardaient la mer » ou « les hommes tournés vers l'autre rivage ». Cinq tirages issus de cyanotypes que j'ai ensuite scannés puis retirés, pour mettre en lumière ce rapport à l'ailleurs, l'inaccessible, l'accessible et le corps tourné vers la mer. Et j'ai aussi décidé d'accompagner ou d'illustrer un poème d'Abdelatif Lahabi, donc un poète marocain, un poème de 1996, issu du recueil Le Spline de Casablanca. Et à travers une vidéo en pellicule 16mm, j'ai décidé d'accompagner ce poème-là. de l'accompagner et d'illustrer, d'accompagner les thèmes présents dans le poème et de les révéler à travers une vidéo en 16mm. Chiara Cordeschi est une artiste visuelle italienne née en 1996. Sa série s'appelle « Be a Woman » et il s'agit d'un travail autobiographique qui a commencé en 2018. Au travers d'expériences personnelles vécues par l'artiste, ce projet analyse les soi-disant différentes étapes majeures dans la vie d'une femme, telles que les menstruations, la maternité, le mariage, le divorce, etc. Elle met en scène son propre corps ou parfois certains membres de sa famille, comme sa grand-mère. Et elle s'interroge sur ses clichés et ses stéréotypes récurrents dans nos vies. Et l'artiste nous dirait qu'il ne s'agit pas d'un travail féministe, mais d'une œuvre féminine. Son intention n'est pas de critiquer, mais de s'interroger et de poser les questions suivantes. Qui suis-je ? Qu'est-ce qui me lie aux autres femmes ? Et qu'est-ce que les hommes partagent avec nous ? Bianca Salvo est une artiste italienne qui s'intéresse à l'imaginaire et l'imagerie spatiale, qui la fascine totalement et qui la fascine particulièrement, puisque la photographie joue un rôle primordial dans cet imaginaire commun qu'on se crée, sur cette fascination et cette envie qu'on a d'aller découvrir le monde spatial. Ce qui l'a particulièrement intéressé dans son travail, c'est de voir comment la photographie a joué un rôle majeur dans l'histoire et de la découverte spatiale. Et en même temps, comment ça a joué un rôle à travers les médias, dans tout l'imaginaire qu'on s'est créé collectif sur cette volonté de conquête spatiale et de partir et d'imaginer tout ce qu'il peut avoir dans le lointain. Pour réfléchir sur ce travail-là, elle utilise autant des images d'archives qu'elle a récupérées de la NASA, qu'elle utilise en tant que collage et elle en crée ce mélange entre fiction et réalité et cette histoire de la photographie, du média et de la conquête spatiale qui la fascine totalement. Je m'appelle Aïda Bruyère et aujourd'hui, je présente mon projet United States of Gals. Ce sont des images que j'avais filmées avec mon téléphone en allant par hasard à une battle de dancehall exclusivement féminin. Le dancehall, c'est une danse qui vient de Jamaïque à la base et qui prend ses racines de danse afro-caribéenne. Ce projet, c'est le départ de toute une recherche sur un travail qui est justement lié à la danse et au féminisme et aussi aux questions de postcolonialisme dont émanent ces danses. Le dancehall, ça vient de Jamaïque, ça a été né dans un contexte sociopolitique assez violent à l'époque, dans les années 80. Et en fait, c'était une manière pour revendiquer, pour les personnes extracisées de la société, de revendiquer des choses un peu plus violentes que ce que leur apportait le reggae de l'époque. Je pense qu'il y a quand même un message politique qui peut en ressortir. Et du coup, c'est l'évolution de mon travail, elle porte là-dessus. Et aujourd'hui, j'essaye d'être un peu plus radicale dans les formes que je propose et donc de sortir un peu plus de la parade, de la tenue de danseuse qui peut être assez aguicheur et alléchant pour partir vers des formes un peu plus simples et un peu plus dérangeantes. Alors, je m'appelle Benjamin Schmuck et pour cette nouvelle édition de circulation, j'ai présenté une série sur les masques vaudous. Ce sont des divinités qui appartiennent au panthéon vaudou qui est extrêmement riche. Sur cette première image, on voit un certain type de masque qu'on appelle les angbetos, une sorte de hutte en paille. En gros, je travaille assez régulièrement pour le magazine Air France. Et ils m'ont proposé il y a deux ans, en 2019, un sujet sur le Bénin. Et en me renseignant sur la destination de Porto Novo, je suis tombé sur internet sur des vidéos de défilés, de revenants. Ce type de divinité là. Je suis tombé sur ces vidéos, j'ai trouvé ça absolument magnifique, costume complètement dingue, coloré. Et ça m'a donné envie d'y aller. Je suis retourné par mes propres moyens en 2020. Lors de mon deuxième voyage, j'ai rencontré un peintre qui s'appelle Augustin Stano. J'ai découvert ses peintures absolument magnifiques sur les murs d'un couvent vaudou. Et je suis allé à sa rencontre et je lui ai proposé de retranscrire certaines de mes images en peinture. J'en ai ramené une douzaine et là, sur les murs, ça veut dire que j'ai exposé que celle-là. Mais dans le livre que je vais sortir sur ce sujet en avril prochain, il y aura une quinzaine de ces peintures. Bonjour, je vais vous parler d'un artiste, d'un jeune photographe qui s'appelle Bobby Bessley. Bobby, en fait, vient d'une petite ville en Angleterre qui s'appelle Hull, qui est sur la côte Est de Grande-Bretagne. Comme beaucoup d'entre nous, il a vécu une année un peu particulière cette année à cause du Covid. Donc, il s'est retrouvé un petit peu cloîtré chez lui, avec ses parents, avec sa famille. Et en fait, Bobby, il a une particularité, c'est que c'est un photographe autodidacte. Il est adepte de la street photographie, c'est-à-dire qu'il est vraiment toute la journée avec son appareil photo en bandoulière. Et il a décidé, justement, de donner vie un petit peu à ce quotidien qui était un petit peu triste, un peu rébarbatif et à montrer tous les petits moments simples et agréables qu'on pouvait vivre au quotidien. Et pour valoriser ces petits moments incroyables et leur donner un côté un peu surréaliste, il a décidé d'utiliser le flash, ce qui donne justement ces couleurs très chatoyantes et ce côté assez pop à ces images. Alors, Bobby aussi, dans son travail, a une place assez importante donnée à l'humour au quotidien. Et le titre de sa série est notamment inspiré d'une phrase que son père lui a dite en plein confinement, à un moment où tout le monde était cloîtré chez soi et vivait des moments vraiment difficiles. Et son père, un jour, lui a dit, mais il y a quelque chose dont il faut que tu te souviennes, c'est qu'on vit des moments difficiles partout dans le monde. Mais en fait, on est juste des êtres humains sur une petite planète qui tourne à mille miles à l'heure au milieu de l'univers. Et donc, ça lui a permis de relativiser un petit peu ce qu'il était en train de vivre. Et c'est aussi, ça a inspiré à Bobby le nom de cette série. Bonjour, mon projet est intitulé « This is LA ». C'est un projet qui questionne notre relation avec les images virtuelles. Pour ce faire, j'ai réalisé un voyage dans Los Angeles à travers le jeu vidéo GTA. J'ai récolté des souvenirs intimes et poétiques de cette expérience depuis l'écran du jeu vidéo. Je trouve que mon projet a un écho tout particulier avec les paroles de Jean Baudrillard qui dit « L'Amérique n'est ni un rêve, ni une réalité, c'est une hyper-réalité. Et pour saisir le secret de la ville américaine, il ne faut pas passer de la ville à l'écran, mais de l'écran à la ville. » Du coup, mon désir en tant que photographe, c'était d'explorer cet environnement familier, iconique, et d'obtenir l'identité de ce lieu virtuel qui contribue à l'américaine. Pour ce faire, j'ai fait des captures d'écran que j'ai refotographées avec mon mamie à RZ67, car la photographie argentique donne une matérialité et reconstruit une nouvelle forme de réalité. Je pense que la nature de mes images, ils ont une certaine affinité avec celle des rêves, qui semblent réelles et difficiles à dissocier de la réalité. L'acte photographique donne une substance de les images et comme la nostalgie dans un lieu perdu. C'est notre travail avec mon ami, Marianne Wonsowska, qui n'est pas ici. C'est notre travail sur la migration de la migration de l'Amérique du Sud, principalement de l'Argentine et du Brésil au début du 19e et au début du 20e siècle. Et nous nous concentrions sur la migration de l'Amérique du Sud comme ça. Pour moi, ce projet s'est venu de cette idée, qui s'est venu de cette crise de la migration que nous avons eu en Pologne, qui n'existait vraiment pas là-bas. C'était plus une narration et une propagande du gouvernement droit. Pour Marianne, c'était plus comme, comme elle s'est venu de l'Argentine à l'époque. C'était plus une façon d'investiguer cette identité créole, et ces mixtures entre Slavic et Latin-Amérique. C'était aussi très important pour nous, comme deux de nous, car notre famille s'est éloignée par la migration. Donc, nous pensions que c'était vraiment bien, de faire ce travail ensemble, comme celle-ci de Paris, avec un contexte multiculturel et de l'arrière, et moi, avec un pays très homogène, comme une nation, je dirais. Et pour travailler sur ce problème de déplacement, dans le contexte de l'arrière, territoire, et de l'arrière, comme une mémoire collective de déplacement. C'est comme ça, quand les premiers migrants arrivaient, ils ne pouvaient pas savoir comment s'agir avec ces très grands animaux. et les morts ont pris tout leur nourriture, ils ont emmené les plantations, et comme il n'y a pas de chose dans leur pays d'origine, ils ne savaient pas vraiment comment s'agir avec cette situation. Donc, ils ont commencé à prier à ces, je dirais, des morts pour les morts. Donc, Mother Therapy, c'est un projet à propos des psychédéliques et de la bipolarité. J'ai voulu explorer en premier l'hypothèse que ces psychédéliques étaient utilisés depuis la préhistoire. Et puis, en second temps, je me suis intéressé à cette médecine et aux recherches cliniques sur les champignons dits allicinogènes. Cette médecine est étudiée de nos jours de plus en plus à propos de la dépression. Et donc, ma mère est bipolaire. J'ai voulu trouver une alternative à ces traitements qui faisaient qu'empirer les choses physiquement et mentalement. Et du coup, je lui ai proposé cette thérapie, c'est une alternative qui a très bien marché. Du coup, on peut voir en premier plan là, ces photos sur Plexi, qui donne une dimension en 3D, une dimension plus intime et qui rend ma mère beaucoup plus présente à l'exposition. Il y a aussi ce jeu de transparence au fur et à mesure qu'on se déplace. On peut voir au fur et à mesure transparence avec les champignons et les portraits de ma mère. C'est cette image, celle-ci. Ça, c'est la toute première image de la série. C'est-à-dire que là, il est 8 heures du matin à peu près. Ça fait une heure que je suis dans un 4-4 avec la meute de chien et le maître chien, parce que c'est une chasse à la battue. Et donc, dans un premier temps, les chiens reniflent et essayent de trouver une piste. Et puis tout d'un coup, on entend quelques aboiements. Et là, ça y est, ils ont trouvé le chevreuil et ils partent à toute vitesse. Et donc, moi, c'est ma première journée en suivant des chasseurs. J'ai mes grosses bottes, mon ciré orange fluo que j'ai acheté la veille. Et là, je cours à toute vitesse et je me jette juste derrière les chiens. Et j'ai qu'une seule image, j'ai le flash déporté, un gros flash. Et je me jette dans la boue et je prends cette photo. C'est la première image de la série. Alors donc, tout ce travail, c'est un travail sur la chasse, sur la chasse à la battue. Mais pas l'activité humaine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en France et en Europe. Ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était de revenir aux gestes originels de la chasse. C'est-à-dire cette attitude archaïque et immémorielle qui est inscrite encore en nous. C'est-à-dire que moi, je suis urbain, je n'ai pas de famille de chasseurs. Ça s'est arrêté il y a trois générations. Il n'empêche que ce geste-là, il est quand même inscrit quelque part. Et il nous fait tous humains. Donc, je voulais revenir à ce côté universel de ce geste de la prédation. Alors là, en fait, à l'origine, le projet, à la base, je l'ai conçu pour être un livre. Et ce livre-là, il fonctionnait selon une unité de temps, de lieu et d'action comme une tragédie classique. Et donc, dans le livre, et la scénographie est complètement différente, mais dans le livre, il y a d'abord, dans un premier temps, une succession de chiens dans le chenil au petit matin. Ensuite, il y a la partie principale qui est le moment de la chasse. Et à la fin, il y a ses portraits. Parce que finalement, dans tout le projet, il n'y a pas d'humains, si ce n'est des gestes de chasseurs, des mains, des fragments de fusil, etc. ou des silhouettes. Et à la fin, il y a la conséquence de cette chasse. Il y a le moment du festin et de la dévoration. Parce que finalement, c'est un travail qui interroge notre humanité et notre bestialité. Donc là, vous avez le travail de Varya Kojnikova, qui est une artiste russe, qui a fait un travail avec sa fille qui s'appelle 1331. 13 ans, c'est l'âge de sa fille et 31, c'est son âge à elle. Elle a eu sa fille quand elle avait 17 ans et elle avait des rapports un peu compliqués avec sa mère. Et elle s'est toujours jurée de jamais reproduire ça avec sa fille. Et sa fille entrant dans l'adolescence, elle a commencé un peu à s'éloigner, à se rebeller. Et du coup, elle lui a proposé de faire cette série où elles se sont retrouvées. Et elles ont créé une nouvelle relation mère-fille. Donc elles ont fait cette série sous forme de jeu qui s'appelle Si j'étais toi. Elles ont échangé leurs vêtements, elles ont échangé leur rôle. Et on a ces deux tirages-là qui cadrent cette série et qui représentent assez bien tout ce qu'elles ont voulu faire. Et où on a presque un peu de mal à reconnaître qui est qui. Et c'était une façon pour Varia de se rapprocher de sa fille Hera, qui est d'ailleurs co-autrice de cette série. Elle a écrit des textes et d'ailleurs Varia a été très touchée par une des phrases qu'elle lui a sorties qui était « J'ai mangé ma maman » et qui représente assez bien cette série et l'évolution de leurs relations. En fait, ce projet parle d'une potentielle réouverture, d'une mine de tungstène en Ariège, dans un petit village qui s'appelle Salo. Un des derniers villages avant la frontière espagnole. Bien du coup, cette image, c'est une photographie qu'on a réalisée en février 2019. C'est en fait le petit cabanon de surveillance du gardien de la mine. Une mine qui est en fait fermée actuellement, puisque c'est une mine qui a existé dans les années 70-80 et qui a connu un projet de réouverture depuis 2015. Suite à différentes dégradations sur les bâtiments qui étaient aux alentours de la mine, ils ont décidé de placer un gardien qui était là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour surveiller une mine fermée. Et nous, on s'est intéressés à ça et ça nous a vachement intéressés sur tout le bouleversement que la région a connu, suite à l'ouverture puis à la fermeture et puis surtout suite aussi au projet de réouverture en 2015. C'est un village assez reculé dans les montagnes, donc où le rythme des saisons a une importance bien sûr dans le paysage et aussi dans le rythme de vie des gens. Et du coup, c'était assez important pour nous de redécouvrir ce territoire à différents moments de l'année au fil des saisons. Et on a vu en fait la première du coup, la première saison comme la première période d'activité de la mine. Et on envisage la deuxième saison comme la possible réouverture de cette mine-là qui redynamiserait la région et apporterait un second souffle économique à cet endroit, tout en gardant en tête l'impact écologique et sur la santé des travailleurs à l'époque. Il s'agit de la série d'Eolonora Agostini qui s'appelle le Blurry Aftertaste, qu'on pourrait traduire littéralement par un arrière-goût flou. Il s'agit plutôt d'un arrière-goût étrange. Et Eleonora a été confinée chez ses parents pour ce projet en 2018, c'est-à-dire bien avant le confinement que nous, nous avons connu. Elle s'est confinée volontairement et elle a travaillé sur le rapport que l'on peut avoir avec la maison. Les objets de la maison, ce que signifie la maison, à la fois l'intime puisque c'est là où on vit et ce côté un peu paradoxalement très claustrophobe qu'on peut y ressentir, qu'on peut voir dans certaines images qui sont des sculptures d'objets qui sont dans sa maison. Elle a aussi fait des installations avec ses parents, comme on peut le voir ici, ou bien elle a récupéré tous les objets, comme cet empilement de chaises, qui pour elle signifiaient ce qu'était la maison aux yeux de ses parents. Elle a recherché avec eux ce que signifiait cette maison, c'est-à-dire le repos. Et en fait, elle a essayé d'enlever de cette maison tous les objets qui signifiaient le repos pour voir comment ses parents se comportaient dans une maison qui n'était quelque part plus la leur. Donc là, on est sur le travail de Karolina Wezwirk. Karolina, c'est une artiste photographe polonaise qui a commencé ce travail en 2016, suite à la naissance de son premier enfant. Et elle nous donne à voir un discours sur la maternité qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle s'interroge sur la dualité de ses sentiments par rapport à ça. C'est du bonheur, c'est du plaisir, mais c'est aussi de la douleur, de la souffrance. C'est un corps qui est malmené, c'est beaucoup d'énergie à donner. C'est une identité de femme qui disparaît peut-être aussi. La série s'appelle « Don't look at me » et « Don't look at me » c'est en fait la phrase qu'elle aimerait dire à ses enfants quand elles se retrouvent épuisées, en pleurs et qui lui demandent qu'est-ce qui se passe. Elle nous donne une autre vision, une vision de la maternité qui est de l'amour, mais qui n'est pas que ça. Pour notre projet All Inclusive, on a créé quatre différents biotopes, quatre différentes planètes, qui proposeraient dans ce scénario d'agence de voyage dystopique quatre expériences de tourisme différentes. Par exemple, on aurait Achernar avec des paysages très colorés, très roses, une atmosphère très chargée qui permettrait des balades et de se retrouver avec la nature. On a aussi Nifère qui serait pour un autre type de public avec de la balnéothérapie, pouvoir se baigner dans des sources chaudes. C'est une planète avec beaucoup de neige et une très belle eau dans laquelle on aurait envie de se plonger. Varkala, une planète très blanche avec beaucoup de neige qui donnerait plutôt envie de faire du ski et de renouer avec les randonnées en raquettes et tout ce qu'on ne pourrait plus faire si les montagnes finissaient par fondre en France et dans les Alpes puisque notre série prend place dans les Alpes et dans le Jura. Et au DAC pour une expérience un petit peu plus sportive pour faire du trek avec un scaphandre puisque c'est une planète qui ne dispose pas d'atmosphère. Et là, on serait dans quelque chose plus de l'ordre de l'aventure et de la conquête. Donc pour cette agence de voyage All Inclusive, on a aussi imaginé toute une identité graphique avec un langage qu'on voulait vendeur, mais aussi ironique par rapport à ce qui est dénoncé dans notre projet. Donc pour notre avance de voyage, on dispose de divers supports de présentation pour promouvoir nos voyages. Et oui, vous pouvez les envoyer par la poste si besoin. Voilà. Bonjour, je suis Inka. J'ai travaillé avec mon mariage Nicolas depuis 2007. Et au festival, nous présenterons trois œuvres de la série «Familie Portrait ». Et dans les œuvres, nous faisons des œuvres de l'aventure dans nos enfants. Dans les grandes scénarios autour du monde. Et nous portons des œuvres de réflexives qui placer la lumière de l'aventure à la caméra. Avec des œuvres. Les œuvres de l'aventure font nous ennés. Nous pouvons être tous les familles. Pour cette présentation, c'est la première fois que nous présenterons les œuvres de l'aventure. Dans d'autres projets, nous s'occuper de la consommation de la nature. Sur les scénarios, les réseaux sociaux et la culture populaire. Ces trois œuvres ont un peu de temps. Donc, j'aime le fait que nous pouvons voir le temps passer. Dans les œuvres de l'aventure des silhouettes. Et dans ce travail, il y a aussi une nouvelle personne dans la famille. Ma série se situe au Liberia. C'est un pays qui a connu une guerre civile très sanglante de 1989 à 2003. Et depuis, personne n'a été jugé. Il n'y a aucun mémorial qui a été construit. Il n'y a aucune journée qui est dédiée à commémorer. Donc, en fait, il y a un traumatisme très latent qui réside dans le pays et au sein de sa population. Et je me suis demandé comment rendre l'invisible du traumatisme visible à travers mes images. Et du coup, il y a la question du noir et blanc qui est intervenu dans tout ce qui est paysage. Ou encore des photos plus contextuelles. Donc, qui sont vraiment dépouillées sans personne. Et j'ai voulu que ce soit des photos qui sont assez sombres, tamisées. Pour qu'elles représentent la nuit dans les témoignages des gens que j'ai récoltés. La nuit revient souvent comme le moment où le traumatisme devient vraiment palpable. Et en fait, on se retrouve seul avec soi-même, avec ses pensées, avec les flashbacks qui reviennent. Donc, c'est là où vraiment le traumatisme est le plus présent. Et j'ai voulu que cette nuit, elle donne vraiment l'atmosphère de la série. Et qu'elle soit le décor de ses portraits en couleurs qui émergent de cette nuit noire. Donc, j'ai commencé ce travail en 2017, dans le contexte de la scholarship que j'ai gagné dans l'année. C'est ce travail qui concerne le territoire de Pego Negro. C'est un petit village dans la ville de Porto, au nord de Portugal. Et j'ai choisi ce territoire et un petit river pour définir les limites du projet. Mais j'ai été intéressé par la rivière, parce que c'était, à l'époque, c'était l'un des les plus polluées dans le nord du pays. Et pour cela, j'ai essayé d'experimenter des choses, comme utiliser la rivière de la rivière, pour développer des films de black-and-white. J'ai essayé d'adapter des problèmes écologiques dans le milieu photographique. J'ai essayé de construire le travail en collectant, et j'ai essayé d'experimenter des objets. J'ai essayé de définir mes marches autour du territoire. Et pour moi, ce n'est pas la narrativité qui est important, parce que c'est difficile avec beaucoup de fragments, mais c'est plus la mood et l'atmosphère du pays. Le fly-screen est un projet qui interroge la petite communauté en Portugal et ses relations avec la fiction et l'imaginaire. Le projet aimerait la questione l'infathomable du domaine du cosmique et l'inabilité de la photographie de la vérité de la vérité du visage. Le projet a été abordé d'un archive, écrit entre 1970 et 1980. Il y a été écrit par M. Alexandre Duarte, et il y a été un archive sur des événements qui s'est passé sur la montagne, en central-east de Portugal. Le montagne s'appelle Gardouinha, qui vient d'un Arabic qui signifie refuge. Et le montagne s'est devenu un refuge pour moi, et aussi un refuge pour créer un interplay entre fact et fiction. Parce que dans ma pratique, comme un artiste, comme un photographe. Photographie a plus de fait avec la fiction que avec la réalité. Et donc, le projet parle de l'inabilité de la photographie de la vérité et de la vérité. Et donc, j'ai créé ce jeu entre fact et fiction, et des choses qui s'est passé sur cette montagne. Sophie Ayala Rodriguez est une artiste portugaise née en 1994, et elle est complètement autodidacte. Sa pratique se base sur la mémoire collective, les images d'archives et les histoires coloniales. Car Sophia est d'origine angolaise, sa famille est issue de l'immigration, et c'est pourquoi elle se pose beaucoup de questions sur son histoire et ses origines. À travers des montages complètement expérimentaux d'assemblage numérique, elle nous livre une vision assez personnelle de son histoire et de l'histoire coloniale. Par exemple, on voit que l'eau est un motif récurrent dans son œuvre. L'eau qui représente le mouvement, mais aussi les phénomènes de migration. Elle nous raconte aussi que ses deux grands-pères ont travaillé sur un bateau de croisière colonialiste. Voilà, et c'est vrai que les bateaux sont des métifs aussi récurrents qu'on peut retrouver dans son œuvre. Finalement, à travers ses histoires familiales, les images d'archives sur lesquelles elle a mis la main dessus, elle tente de créer quelque chose de nouveau et qui lui appartiendrait. Qu'est-ce que tu as a fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Mon projet, Suspensu, a été fait en Évler, mon hometown, pendant les mois de mars et april de 2020, durant le confinement, le lockdown en Évler. Dans ce projet, j'ai commencé à photographier ma vie, ma routine, avec mon grand-father, durant un temps où ma routine mèrge avec sa propre routine. pendant ce temps, j'ai commencé à développer et à scanner mes propres films. J'ai développé un processus autonome qui m'a permis d'obtenir un univers de production qui était le même que celui que j'ai photographié. J'ai pensé que mon projet m'intéresse à mélanger la vision qui m'intéresse à mon enfant, et aussi avec le growth de ma vision. Aussi, dans ce travail, il y a un parallèle entre mon autonomie sur le développement et le scénage, et aussi mon grand-father's intérêt avec notre backyard et la petite partie de la nature que j'ai vraiment aimé. que j'ai vraiment aimé. Pour votreizon,